Salut c'est Boadin et j'ai été à la Japan Expo et j'ai envie de vous en parler. Japon ! Cette vidéo est complètement improvisée, j'ai pas de texte donc il y aura plein de petites coupures parce que je vais dire plein de choses et que je la tourne en une fois. Dans un premier temps je vais vous parler de la Japan Expo en elle-même, ce que j'y ai fait, ce que j'ai aimé, ce que j'en pense, etc. Et dans un deuxième temps des gens que j'y ai rencontrés pour la première fois ou que j'avais déjà vu, en leur faisant un petit peu de publicité, je mettrai le lien de leur chaîne en dessous, c'est parti ! La Japan Expo alors j'aime pas ! Voilà, comme ça c'est dit dès le départ, ça fait 4 fois que j'y vais et à chaque fois je me dis que je n'irai plus jamais, je foutrai plus jamais les pieds là-bas et pourtant je y vais à chaque fois. Je suis un petit peu con. Pourquoi j'aime pas la Japan Expo ? C'est un petit peu pour les mêmes raisons qu'Angoulême, c'est un peu devenu un supermarché du marché japonisant, tu payes pour payer. C'est ça la Japan Expo, tu vas payer ton entrée 15-20€, ça dépend des jours, pour ensuite payer ta bouffe une fortune, quand ta soif une fortune. Les deux tiers de la Japan Expo sont composés de boutiques, où tu peux trouver des goodies que tu trouveras pour la plupart du temps au même prix ou moins cher sur Internet. Et il y a même des contrefaçons. Donc c'est Benzai qui me l'a appris dans une vidéo cette année, il y a eu deux ou trois stands qui ont été fermés par la douane. Donc il faut faire vraiment attention à ce qu'on achète, et il faut vraiment être sûr d'acheter des choses qu'on ne trouvera pas ailleurs, ce qui est vraiment très rare. Donc petit conseil, allez à la Japan Expo pour faire quelque chose que vous ne ferez pas ailleurs, ou voir quelque chose, ou acheter quelque chose que vous ne pourrez pas faire ailleurs. Si c'est pour acheter un goodies, un vieux porte-clés, ou une statuette, que vous trouverez au même prix sur Internet, non ! Allez-y pour une conférence précise, pour une dédicace d'un auteur que vous ne pouvez pas voir ailleurs, mais allez-y pour les bonnes raisons, ou juste, comme moi, pour voir des gens. Je pourrais m'étaler des heures sur le sujet, sur tout ce qui me fait gerber dans la Japan Expo, notamment cette année avec le côté web qui était très mal... Enfin voilà, avec un mini... Ouh ! Il y a de l'ambiance dans cette vidéo ! Parlons de choses plus gaies, mon périple à la Japan Expo. J'ai été déguisé en Marty McFly, quasiment personne ne m'a reconnu, mais ça c'est pas grave, c'est le but du cosplay en même temps, une doudoune et juste un jean et des baskets, ça passe inaperçu. Donc big up aux 4-5 personnes qui ont reconnu mon cosplay et qui m'ont pris en photo, les gars, vous êtes super ! C'est reconnaissable quand même ! Marty McFly ! C'est évident ! Je suis finalement resté 5 jours à Paris, dont 3 à la Japan Expo, donc le vendredi, le samedi et le dimanche. J'ai rencontré et vu plein de gens, mais ça j'en parlerai tout à l'heure comme je vous l'ai dit, je vous parlerai de tous les gens qui font des vidéos, etc. Mais je n'étais pas sûr d'y rester autant de temps, donc je n'avais pas pris d'affaires de rechange, j'avais juste mon cosplay de Marty McFly et finalement je suis resté 5 jours, parce que plein de gens gentils m'ont hébergé, dont je parlerai tout à l'heure, et c'est par pure politesse, je pense, que personne ne m'a dit que je sentais le vieux McFly pourri, le mardi et le lundi. Maintenant que j'ai parlé de mon hygiène corporelle douteuse durant cette... cette... putain... cette Japon Expo, je vais vous parler de ce que j'ai fait là-bas, et bien ça se résume à Super Smash Bros. Voilà, j'ai tout de suite couru le vendredi au stand Nintendo pour tester le Super Smash Bros. sur 3DS, parce qu'il n'y avait que celui-là à tester, il est très bien, c'est un peu déroutant, quand on a l'habitude de la manette de la Gamecube, mais il est très jouable, les boutons sont pareils, pour se protéger sur les gâchettes, etc., X et Y pour sauter, il est vraiment très bien, je pense juste qu'il va falloir une 3DS XL, si vous voulez... une 3DS XL, si vous voulez vraiment profiter du jeu, car sur un petit écran de 3DS classique, c'est un peu le bordel à cas de joueur. Par contre, l'épisode sur Wii U n'était pas disponible en test, sauf si on gagnait les tournois sur 3DS pour organiser Nintendo, et ça, je trouve ça un petit peu abusé, ça veut dire qu'il fallait gagner un tournoi sur 3DS, on faisait là que 2-3 heures parce qu'il n'y avait pas d'inscription, pour pouvoir jouer à celui sur Wii U, et c'est un petit peu l'arnaque. Je suis rapidement vu ou testé le Kirby, le Splatoon, le Yoshi, qui est à 2 joueurs, qui est vraiment très drôle, et après... c'est tout. En fait, c'est à peu près tout ce que j'ai fait durant la Japan Expo, vraiment dans le salon. Après, j'ai été du côté rétro gaming, rétro gaming, pour éclater des gens, un super Smash Bros Melee et Brawl, qui était disponible sur plusieurs stands. Ah si, j'ai assisté au concert de Shindai, qui est sur Vox Maker, et qui fait l'émission Tire Reflection, où il a d'ailleurs refait tout l'étude de cette émission en live, et c'était fortement impressionnant, mais malheureusement un peu petit, il y avait beaucoup de monde à ce concert. Pour conclure sur la Japan Expo en elle-même, je vous le redis, faites très attention si vous voulez y aller pour la première fois, ou même pour la deuxième, troisième, quatrième, etc. Ne vous faites pas pigeonner, japaniser, Japon ! Maintenant, il est temps de vous parler de toutes les connaissances récentes et intéressantes que j'ai fait là-bas, et aussi des connaissances paressantes, mais également intéressantes. Je vais parler uniquement des gens qui font du contenu sur Internet que j'ai rencontré, pour pouvoir leur faire un petit peu de publicité, et mettre les liens de leur chaîne ou autre en dessous, c'est possible que j'en oublie certains, mais ne soyez pas vexés, je fais cette vidéo dans l'urgence. Dans le désordre, j'ai revu V pour Valentin, ça fait longtemps que je le connais, lui, il s'est remis à Youtube il n'y a pas longtemps, en refaisant des 2 minutes du peuple refilmées, et également des Voilà de quoi je te parle, où il parle de comics, et mec, tu me dois une finale sur Super Smash Bros. Noobisator, qui fait partie du collectif Youtube Random Péon, où ils font des best-ofs de let's play, c'est-à-dire qu'ils font un let's play d'un jeu, à 2, 3, 4, ils sont 7, donc ça peut aller jusque 7, puis ils remontent derrière en prenant juste les meilleurs moments, les fous rires, et la dernière m'a fait pisser dessus de rire, donc allez vous abonner, ils sont tordants et c'est des mecs en or. D'ailleurs, gros coucou à Max, qui m'a hébergé pendant 2 jours et qui fait également partie de la Random Péon. Hardisk, quelqu'un que je connais aussi depuis un petit moment sur internet, le Stevie Wonder français, si vous voulez, donc il fait des effets spéciaux, et comme il dirait lui-même, c'est le best-guy. In the Panda, un autre best-guy qui pèse dans le game et qui aime te parler de films inconnus. Ouais, c'est bizarre, mais c'est quand même intéressant, notamment par exemple des films avec des nains. LDF, le dessinateur fou qui m'a littéralement sauté dessus quand je l'ai vu et avec mes frêles épaules, eh bien, on est tombé, forcément, voilà. Un dessinateur de talent qui s'est donné le défi de dessiner les 700 et quelques Pokémon en live et c'est aussi grâce à lui sur le même site que je fais des lives. Donc, mec, je suis ravi de t'avoir rencontré et j'espère te revoir très bientôt. Il m'a d'ailleurs dessiné avec mon cosplay Marty McFly, voilà, dites-moi si ça me ressemble. On voit bien les écarteurs, la barbe de hipster, voilà, à vous de juger. Moi, je trouve que le front est un peu petit mais sinon, il y a bien mon gros nez comme ça. Encore merci. Motti, un autre dessinateur de talent qui fait également des vidéos et qui, dans la vie, aime se faire bolosser. En plus, je l'ai connu quand il était... comme ça, au moins. Vled Tapas, qui, contrairement à ce que son nom indique, ne fait pas une émission sur la cuisine mais une émission sur la musique où il analyse une musique tirée d'un jeu vidéo de façon assez simple. Il est vulgarise un petit peu. Moi, j'y connais rien en musique et je comprends tout ce qu'il dit et c'est très intéressant. Et à la fin de l'émission, il réorchestre ce morceau et c'est merveilleux. En plus, il a une voix d'ange. Restons dans le même sujet avec Tilou qui fait un petit peu la même chose que Vled, donc analyser des musiques mais là, de film. D'ailleurs, j'apparaîtrai subrepticement dans sa prochaine vidéo qui parle de... De... Vous verrez. Charlotte Delilah qui chante également très bien Let it go ! Let it go ! Pas comme moi et qui en plus fait des pâtes carbonara magnifiques. Samai qui aide à faire des pâtes carbonara magnifiques et qui en plus fait des vidéos sur l'art. Antoine Daniel en avait parlé dans un 29 mais si vous ne connaissez pas, foncez, Punky qui vient d'atteindre les 10 000 abonnés ! Et j'ai hâte de voir la vidéo qui nous prépare à cette occasion. Ganesh 2 avec qui je n'ai pas beaucoup discuté mais qui est quelqu'un de très intéressant et rempli d'idées mais malheureusement pour l'internet français et Mademoiselle.com il ne peut pas tous les réaliser. Ginger Force qui va te donner envie comme moi de re-re-re-re-re-re- regarder Jumanji et plein d'autres films dans son émission adaptation et elle lance également des pavés quand elle en a marre. Nio que j'avais trollé à une époque sur internet mais qui en fait est fort sympathique dessine bien et a un rire très communicatif quand il est tôt ou tard. Ou les deux. Antoine Daniel je ne sais pas si vous connaissez il fait une petite émission pas très connue. Wendo que vous avez peut-être déjà vu dans What The Cut ou entendu dans ses vidéos sur les commentaires YouTube. Wendo c'est quand ta prochaine vidéo ? Danny de l'émission Doxa qui n'est pas toujours habillé en rouge et ça lui va bien. Akin Fiv je ne parle pas du footballeur mais du YouTuber qui parle de rétro gaming et qui le fait bien. D'ailleurs dans sa prochaine vidéo et bien je m'arrête là parce que ça fait beaucoup j'ai très probablement oublié quelqu'un si c'est toi je m'en excuse et je te fais un bisou dans le centre aéré. Le centre aéré c'est entre les deux fesses. Et pour ceux qui ne font pas de contenu sur le web et que j'ai rencontré je vous fais également plein de poutous et des poutous aussi aux 4-5 abonnés que j'ai rencontré durant la Japan Expo à qui bizarrement je n'avais pas beaucoup de temps à consacrer. A chaque fois vous êtes mal tombé. Il y en a un d'ailleurs je lui ai fait un dessin de frites à l'arrache et il s'est permis de me dire tiens tu dessines mieux pendant tes 2 minutes pour dessiner. Merci. Merci beaucoup. Non sans rire j'ai adoré vous rencontrer et j'aimerais la prochaine fois avoir plus de temps pour vous. Cette vidéo est déjà beaucoup trop longue et seuls ceux cités précédemment ont dû regarder jusqu'au bout et je vous en remercie. Je profite qu'on soit en petit comité pour vous dire qu'il y aura quand même un BDM cet été car je n'arriverai pas à attendre septembre j'en ferai sûrement un avant et un petit dessin animé sur Batman va également sortir un truc de 20 secondes un tout pourri c'est mon premier dessin animé sans noir et blanc c'est fait à l'arrache c'est mal animé mais j'ai quand même envie de vous le montrer pour avoir des retours et pour m'améliorer pour en faire d'autres par la suite et il y aura toujours les deux minutes pour dessiner ça c'est le programme des vacances donc bonnes vacances ça